Ah, vous êtes là ? Bonjour, on est très heureux de vous retrouver pour nos découvertes libournaises, ici en plein cœur de Saint-Emilion, au château Padelane. Pour vous faire découvrir une nouvelle activité pendant cet été, c'est un escape game, mais au cœur des vignes, c'est l'Escape Wine. Vous êtes prêts à l'aventure ? Allez, suivez-moi. Bonjour Amélie, merci de nous accueillir ici au château Padelane, en plein cœur de ce vignoble de Saint-Emilion, pour cette visite de l'Escape Wine. Une nouvelle activité pendant cette saison estivale. Alors d'abord, d'où vient ce nom ? Pourquoi l'âne ? Dites-nous tout. C'est quoi l'histoire du château ? Alors l'histoire du château, c'est très simple, c'est parce que la première parcelle qu'on a achetée en 1999, ils trouvaient que vue d'en haut, ça avait une forme de sabot. Donc ils sont partis sur l'âne, et c'est ce qui a donné son nom au château, château Padelane. Bon, il n'y a pas d'âne autour, il n'y a pas un élevage, c'est le seul qu'on est ici. Voilà, c'est ça. Bon, alors avec cette volonté aussi de se diversifier, c'est votre volonté, comment est né ce concept de l'Escape Wine ? Cet escape est né en 2017, donc au château Padelane, et puis après on a décidé d'évoluer et on le propose sur d'autres lieux, mais à la base il est né dans cette volonté de se diversifier et de proposer quelque chose de nouveau dans les vignobles. Il faut savoir qu'on a été les premiers à proposer un Escape Wine dans un château. Alors, comment vous l'avez conçu ? On va suivre dans quelques instants les participants, deux participants. Vous avez travaillé ça comment ? Alors c'est Mélissa Baudreau, la fondatrice d'Unanim, qui a imaginé cet Escape Game, et pour ça elle s'en a inspiré d'autres, et elle a surtout construit cet Escape Game autour du thème de la dégustation. Et depuis que vous avez lancé cet Escape Wine, le succès au rendez-vous ? Effectivement, le succès au rendez-vous depuis le début. Ça va être notre best-seller en termes d'activité. Les gens aiment beaucoup le fait qu'ils puissent jouer et puis après assister à une initiation à l'oenologie et en apprendre plus sur le ventre tout en s'amusant. Et on va découvrir tout ça. Merci beaucoup Amélie. Merci à vous. Bonjour Nicolas et Jessica. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors vous avez choisi aujourd'hui de faire un Escape Wine. Pourquoi ? Et bien on voulait essayer de changer un petit peu des Escape Games traditionnels qu'on peut trouver dans notre région et essayer de voir ce que ça pouvait donner dans le monde du vin. Et puis qu'on était dans la région, on a voulu en profiter. Alors vous êtes gamer et vous aimez le vin. C'est une bonne jonction des deux passions. C'est ça, tout à fait. Alors on vous souhaite un très bon Escape Game, un Escape Wine, et on va vous suivre. Évidemment, on va voir si vous en sortez. Donc votre mission aujourd'hui, ça va être de trouver quatre chiffres et pour ça, vous avez quatre stands. Le premier, c'est celui derrière vous, le dressing. Ensuite, le deuxième, c'est celui qui prend tout le fond de la pièce, la cuisine des vins blancs. Le troisième, ce sera celui à la droite, la cuisine des vins rouges. Et le quatrième, c'est celui dans la petite salle au fond à droite, la salle des jeux. Donc c'est parti, on va les suivre dans leur Escape Game. Sous-titrage ST' 501 Il est temps de retrouver nos participants. Je crois qu'ils ont avancé dans leur Escape Game. Suivez-moi. On fait un petit point ensemble. Alors, est-ce que vous semblez avoir avancé ? Tout à fait. Vous avez trouvé les nouveaux chiffres ? On a toujours deux chiffres. Et peut-être le troisième, mais on n'est pas certain. Il y a une partie olfactive, il y a une partie réflexion. Donc on va voir. Oui, allo ? Ça fait 30 minutes que vous y êtes. Est-ce que tout se passe bien ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à faire la dégustation des bains. D'accord. Merci. Ça vous a plu ? Oui. Très très bien. Oui ? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a manqué ? Un petit peu de curiosité, d'aller au bout des choses ? Il manquait deux chiffres, pour le coup. C'est pas forcément de la curiosité. Je pense que c'est plutôt de la concertation. Vous avez pris du plaisir ? Oui. Absolument. Bon, cet escape wine, vous ne l'avez pas vaincu, mais en tout cas, vous allez pouvoir profiter des dégustations. Absolument. Voilà, je vous laisse. On va aller dans la boutique. Allez, c'est parti pour la dégustation, pour clore cette belle journée d'escape wine ici à Saint-Emilion. Bonne dégustation. Merci. Sous-titrage ST' 501